bonjour à tous et bonjour tout le monde alors encore le nouveau in boxing je crois que c'est le 4 il me semble on va commencer on va commencer par ça comme ça on peut l'enlever ça c'est on nous l'a beaucoup réclamé mais il était beaucoup en rupture c'est le me came le tapis de me came donc ça c'est le mien ça c'est celui qu'on a reçu on en a plusieurs maintenant c'est bon donc c'est magnifique si vous avez de faire quelque chose à la maison même le transporter c'est très très beau tout en bois avec à l'intérieur un tiroir on peut mettre des pièces parce qu'il ya ce petit truc là je ne sais pas si on voit voilà donc ça c'est pour les pièces ça c'est pour les cartes un beau tapis vert à l'intérieur et la fameuse baguette me came comme je vais pas la sortir je vais sortir la mienne donc grave et me came ici sur le côté hop je vais le poser par terre voilà il ya un tiroir il ya la belle baguette à l'intérieur signé me came alors la colorimétrie des bois est légèrement différent au fur et à mesure ça change parce que c'est jamais le même la même même dans le bois tu as une version un petit peu plus clair alors que là les nouveaux sont un petit peu plus foncés voilà vous avez votre petit tiroir c'est beau là où mettez vos pièces c'est du beau matériel voilà ça fait plaisir quand si vous vous filmez d'avoir ça si vous travaillez en magie c'est beau aussi donc ça fait classe c'est pas donné mais c'est du beau travail donc ça c'est le tapis me came donc il aura toutes les descriptions tous les les liens dans la description on continue à orc jumbo donc on l'avait sur le site en petit donc c'est le fameux jeu de cartes qui que vous laissez sur la table et où la carte elle monte tout seul cette fois ci sans rien faire c'est une oulette automatique donc version de jumbo et vous donne le jeu de cartes avec donc ces versions comme ça donc là vous posez le jeu le jeu sur n'importe où sur un chevalet vous claquer des doigts et automatiquement c'est magique ça la carte choisie sort on peut faire plein d'autres choses vous verrez ça dans la démonstration je crois que le jeu on le met par terre il bouge aussi je vois pas l'intérêt mais bon voilà on vous en dit pas plus parce que on n'a pas encore testé c'est plus une houlette voilà c'est plus une houlette c'est beaucoup plus fait pour une houlette ça aussi on nous l'a réclamé ça fait longtemps que je l'ai j'ai pas eu le temps de le mettre c'est c'est les les l'épaule de charles comme une autre version en bois pour ceux qui aiment la bonne qualité que ça soit joli mini bois il y en a deux sous le plateau c'est le plateau avec les pièces en plus voilà c'est joli si vous voulez faire un cadeau si vous voulez vous faire plaisir si vous aimez la collection on va faire une vidéo spéciale pulse avec toutes les versions tout ce qu'on peut dire dessus pourquoi choisir la grande pour quoi choisir la petite pourquoi choisir la pas chère donc on vous dira tout ça on va faire une spéciale vidéo que pour ça pareil pour les machines à fumer alors ça c'était donc le il s'appelle mini tamgram paradoxe si vous êtes pressés vous pouvez le voir chez les concurrents ils ont déjà depuis très longtemps je sais que big magie il a déjà unicorn un jeu de cartes cette semaine on a une un an a eu qu'un alors l'unicorne on a déjà un sur le site mais du coup c'est pas le même voilà on va faire quand même on va le déballer on va le montrer pas pour l'instant ensuite on va très vite bons no bons il y en a beaucoup qui adore ce tour et bien celui ci c'est la version grosse boule donc c'est c'est le fameux tour où vous prenez une boule vous le lâcher par terre et en fonction de la hauteur dans où il remonte ou remonte la boule et bien on sait votre virilité par exemple il y en a qui jouent avec ça donc le magicien le lâche et remonte ici par exemple ça veut dire qu'il est viril et quand on le donne au spectateur et il est lâche même pas il remonte il reste par terre donc voilà ça c'est boum 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 version grosse boule donc bien entendu que la qualité est au rendez vous parce qu'on en a eu des merde oui on n'a pas tristé tiens ça va marcher ça va marcher celle là ça va on a compris qu'elle rebondit pas et celle-là elle remonte même le magicien quand tu la lâches tu lui donnes un petit mouvement non mais ça rebondit bien parce que quand tu la lâches là tu lui donnes un mouvement parce que même si lui donne un mouvement et c'est là tout à fait c'est là ça va c'est bon on en a eu des boules no bones avec mon franc de parler que même la boule on savait pas la différence entre celle qui remontait et celle qui remontait pas donc non là ça va il n'y a rien à dire c'est très bien impeccable tu vas pas faire le ménage tu n'as jamais nettoyé ça fait coller des trucs sur la voilà donc boules no bones on a aussi depuis longtemps mais on n'a pas eu le temps de le mettre donc le fait de vous en parler ça m'oblige à les mettre ça me donne du boulot alors comment il s'appelle ouais de toute façon je vais l'appeler boules no bones je vais l'appeler comme ça même si c'est pas le même nom sur la boîte big version de jumbo ensuite on va parler de ça c'est devant tu me parles un peu va le scotch and soda en version dollars en magnétique c'est vrai que on n'avait jamais eu enfin si on en avait mais il ya longtemps pas en dollars comme ça et peut-être pas en dollars donc là c'est donc une version de scotch and soda donc scotch and soda vous avez compris qu'on a deux pièces comme ça il y en a une qui va disparaître elle va se retrouver où on a envie et ben là on a une version en donc dollars as an hour et l'autre ça doit être c'est une pièce copper je ne sais même pas si c'est une vraie pièce d'ailleurs once once bref si ça a l'air d'être une vraie pièce donc cuivrée tout simplement donc version magnétique donc la magnétique ça permet de faire quoi ben sans trop en dire au lieu d'avoir la version classique où on vient et puis on la tient dans les mains et on sert voilà on basse et on va être la version on va juste pouvoir recouvrir ou alors tout simplement le le faire dans le vert donc la version magnétique c'est même limite dans la main du spectateur on lui met ici qu'on lui demande de fermer la main et quand il ouvre il ya il reste plus qu'une seule et unique pièce ou lors dans le vert la version on va dire là ou alors sur l'année plus classique qui est très beau ou dans la table effectivement sur la table on met juste la main dessus et une et la pièce disparaît se retrouve dans la poche du spectateur au milieu d'un jeu de cartes un petit peu vous avez envie moi je le fais sous le foulard voilà toi tu le fais sous le foulard moi je mets le foulard il ya comme une pièce ici deux alors j'en prends une au hasard j'achète boum et elle apparaît moi j'aime bien le faire dans le vert parce que je trouve ça très bien elle apparaît dans le jeu on tourne voilà c'est un truc on les a des plus classiques de toute façon chaque magicien a sa petite manie mais donc elle est bien faite elle est quand même bien si on doit la comparer à d'autres pièces de de ce même style comparé aux oraux elle est quand même super bien ajusté sans trop en dire souvent les versions on peut pas donner à examiner on peut pas donner à examiner parce qu'il y en a plein qui disent oui je peux pas la donner à examiner la magnétique on pourra jamais la donner à examiner ah non on pourra jamais ouais c'est ça bouge toujours un peu ça tourne ça bouge pas mais ça tourne donc ouais c'est sûr que contrairement à l'autre on appuie là effectivement on peut la donner les versions magnétiques on peut pas c'est pas possible mais voilà mais ça reste ça reste très très beau il n'y a rien à dire c'est du c'est du beau matériel et ça marche très très bien voilà donc très bien moi je donne rien à examiner ouais de manière on n'a pas le temps je sais pas si je donne à examiner ça casse le rythme à chaque fois que je fais un truc bien bien prédéfini où ça dure par exemple une demi-heure il ya tout un rythme que j'envoie bam 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 j'enchaîne je ils ont pas le temps de de voir ce qui se passe que j'ai déjà enlevé le matériel je suis passé à autre chose et et si j'arrête et tiens examine si je fais que ça oui mais si je fais tout un truc je donne pas examiner ça casse le rythme à part quand on est à la maison mais évidemment quand on peut donner on se paye toujours le luxe de donner examiner parce que ça fait plaisir voilà maintenant tu fais que ça ben tu donnes pas examiner non plus on peut me changer et puis c'est terminé voilà ensuite alors ça tiens comme ça j'en parle moi ça je vais pas le mettre sur le site ou alors si vous le voulez rappelez moi je vous ferai un prix je ferai moi ce prix c'est une clé qu'on met dans une main elle est normale et quand il ouvre elle se transforme en batman donc elle se transforme en batman si après vous voulez que il a gardé en main et qu'il examine vous avez l'autre qui est exactement identique mais des deux côtés mais il faut acheter en plus un jeu de cartes pour pouvoir faire ce tour l'école le jeu de cartes comics et pourquoi ne l'a pas ne pas l'avoir vendu tout complet donc j'ai même pas envie de le mettre voilà je sais ça veut pas dire qu'il n'est pas bien si on a le jeu de cartes qu'on fait choisir la carte on lui met la clé dans la main il ouvre la clé parce qu'au début il voit la clé normale il ouvre la main et d'un seul coup la clé s'est transformée en batman parce qu'il a choisi la carte batman c'est très bien mais c'est le principe de il faut en plus aller acheter un jeu à côté on n'est pas obligé parce qu'on peut faire nous même les cartes mais oui mais tu as raison c'est si on veut que le tour soit bon il y a beaucoup de choses c'est le principe de révélation qui qui change mais après ce que c'est le tour lui même il peut être bien voilà mais c'est le principe de vendre les deux trucs séparément je trouve ça ridicule et en plus il ya tellement de choses on peut s'en passer donc voilà ça veut pas dire oui c'est bien si vous l'achetez ailleurs et que vous en êtes content tant mieux si vous le voulez je vous le vend mais après faudra trouver les cartes et voilà qu'est ce que je veux dire si vous allez chez murphy il ya beaucoup 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 de tours qui sortent et je ne prends pas tout parce que je choisis avec mes envies à moi ça veut pas dire c'est les bonnes ça veut pas dire c'est les meilleurs mais c'est notre propre ressenti avec gérant mon regard qu'est ce t'en penses on a déjà ça c'est pas la peine ça c'est ridicule d'autres magasins achètent tout parce que peut-être que c'est pour avoir le plus grand panel de tours pour tout le monde moi je préfère faire un choix plutôt que de tout sortir donc si vous voyez d'autres tours chez les concurrents ou chez murphy qui vous plaît je peux vous le commander il n'y a pas de souci moi je préfère faire une sélection parce qu'après il faut faire les explications vidéo et à certains tours que j'aime pas donc carrément je les aime pas donc je les prends pas donc ça veut pas dire qu'ils sont pas bien ceux qui sont chez les autres concurrents mais c'est pour ça que vous les trouvez pas chez nous parce qu'on peut pas les avoir c'est que il ya certaines j'aime pas particulièrement et voilà donc il ya tellement de choses à acheter et à vendre que si un tour vous a on a déjà trois fois le même tour sur notre catalogue et que je parce que je sais que ça c'est nouveau je sais à qui je vais le vendre parce que je connais mes clients je sais que c'est nouveau non mais mais c'est un exemple je sais que celui-là il va être pour telle personne à chaque fois que je fais un achat je sais que telle personne va prendre ça tiens telle personne va prendre ça parce qu'il y en a qui font que de l'enfant il y en a qui font que du close-up que du mentaliste donc des gags et je sais que à certains qui à qui je vais les vendre donc je connais plus ou moins les clients qui vont acheter certains trucs c'est pour ça que je sais aussi le nombre que je peux acheter en prévision donc voilà il ya des tours je me dis tiens ça je sais pas qui je vais pouvoir le vendre c'est pour ça un petit interruption c'était pour dire tout ça on continue on va parler de ce que tu as parlé de ça on va parler de ça c'est les mou de colle alors c'est pas tout nouveau tout nouveau et bien évidemment ils sont très demandés ils sont très demandés par contre et très dur à avoir c'est des mou de colle en 90 feet donc c'est à dire 30 mètres en gros donc ce qui est quand même énorme la plupart des mou de colle devait faire peut-être 7 mètres ou 9 mètres suivant comment on tirait dessus mais là c'est des mou de colle donc ils sont beaucoup plus fins donc on a quasiment la même taille au niveau diamètre mais plus fin donc automatiquement beaucoup plus de longueur puisqu'on va pouvoir le dérouler beaucoup plus longtemps donc 30 mètres à 90 feet de 90 pieds de mou de colle ça fait ça fait long donc voilà donc on en a donc c'est en blanc toujours donc si on les regarde jusqu'à présent on vend cela de moi j'ai vendu que ça depuis des années et après celui chewing gum la couleur malabar mais cela me réclame et à chaque fois on n'arrive pas à en avoir donc j'ai réussi à en avoir quatre après j'ai réussi à en avoir deux et maintenant j'ai attendu d'en avoir suffisamment pour vous en parler donc j'en ai un petit peu j'en ai pas beaucoup mais ça y est maintenant ça y est en stock c'est du blanc c'est du alors je ne sais pas si c'est meilleur parce que je connais pas la qualité mais on me le demande alors est-ce que c'est parce que c'est grand est-ce que c'est parce que c'est une meilleure qualité est ce que voilà non parce que il est parce qu'il je pense que c'est là c'est là la grandeur la différence de taille qui va faire la différence voilà lui bon les mou de colle sont quand même assez grand comparé si vous faites les trucs donc bien sûr à la bouche où on tire dessus les mou de colle sont quand même plus impressionnants qu'un vrai streamer glitter même si le streamer glitter pour moi est plus joli parce que c'est une guirlande donc ça a plus de couleurs ça je le fais moi avec la casserole oui mais ça c'est bien voilà c'est dans ma routine donc voilà ça c'était les mou de colle bientôt sur le site ça va m'obliger à me bouger encore un peu et ensuite on va parler de ça comme son liquide puisqu'on est dans les consommables les neiges japonaises neiges japonaises en forme de papillon en soi c'est pour faire le tour que vous avez déjà avec le l'éventail et il ya deux papillons qui volent au dessus de l'éventail en plus à la fin il y en a beaucoup soit vous avez juste envie d'avoir de la neige japonaise papillon et je les trouve très 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 bon c'est très réussi alors après je sais pas si bien sûr de loin on va voir c'est des papillons puisque ça ça va être comme des confettis qui tombent mais déjà au niveau visuel et au premier coup d'oeil j'avoue c'est très beau je sais que souvent quand nous on fait la neige japonaise les enfants ils ramassent les papiers je sais pas ce qu'ils vont faire mais ils les ramassent donc là ils ramasseront des jolis papillons non c'est joli il n'y a rien à dire ils sont très beaux est-ce que ça est ce qu'ils se décrochent bien si on nous les a réclamé c'est que ils s'en servent et donc il y en avait plus en stock il y en a à nouveau ça a l'air ah donc alors je viens de le voir c'est pas qu'une seule et même couleur on voit du orange mais ils sont pas tous orange en fait il y a du bleu du rouge du vert du jaune il y a que toi qui les voit ouais je sais mais c'est bon vert rouge donc il y a plein de couleurs il y a plein de couleurs à l'intérieur donc du coup c'est vrai que très fin bien taillé voilà tu aurais pu le faire en jeu radio à la fin tout était blanc je rigole donc voilà donc c'est pas c'est pas qu'une seule même couleur il y a plein de couleurs bon remarque c'est flash les couleurs quand on regarde comme ça c'est très très flash enfin bon ça a l'air d'être très joli voilà j'avais envie de faire mieux que toi plus près donc on a parlé de ça on a parlé de ça on a parlé de ça maintenant on va parler sur les trucs que jérôme il a bien apprécié il a bien adoré moi aussi et en plus on a déjà fait la review de chacun donc cinémagique on a déjà fait la review donc dès que vous avez fini de voir ce unboxing peut-être demain le lendemain on va les mettre petit à petit mais avant ce week-end je les mettrai c'est vrai que pour une fois qu'on en avance on a fait une vraie comme il part en vacances la semaine prochaine on en a tourné 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 on en a fait plein donc ça il va vous en parler parce qu'il a bien aimé et moi aussi parce que je trouve ça très bien au niveau enfants adultes et c'est magique pour tout le monde et le matériel est joli et il ya plein d'effets donc c'est ça qui est joli et sur des principes connu donc si vous connaît vous regardez le tour et que vous dites vous vous je connais le principe c'est pas ça qu'il faut regarder parce que parce que le principe est bien et il bluffe les gens avec ce principe là donc en changeant la matière mais c'est très bien c'est l'effet en lui-même qui est très bon donc c'est cinémagique présenté par gustavo ralé et l'idée est très simple j'en parle vite de manière il y aura une présentation dédiée vraiment que cassa c'est des tickets de cinéma tout simplement avec des différents films dessus le spectateur choisit librement un film sur ces tickets et il s'avère qu'on avait une prédiction depuis le départ qui correspondait aux films qui a été choisi de plus tous les tickets ont des places différentes au niveau des assises quoi et dans ce ticket de prédiction il ya aussi le numéro de place qui correspond à ce qui a été choisi et pour finir sur un climax où tous les tickets qui était complètement vierge au niveau visuel comme un color in book à la fin quand le défile ça fait sur l'écran de cinéma le dessin le dessin le générique du film qu'a choisi le spectateur donc visuellement c'est c'est très très beau donc ça c'est le passe qu'on lui offre et à la fin il ya la prédiction derrière donc celui ci c'est jurassic park voilà très très jolie carte les cartes sont toutes blanches et regardez la review et vous verrez tout ça ça va nous vous en parler maintenant puisqu'on vous a fait une review là on vous donne juste l'eau à la bouche comme ça vous basculez sur la review et on n'en parle plus en plus c'est excellent comme comme effet c'est vraiment très très bon ça sera magique pour le spectateur c'est un bon tour exactement vous avez du star wars du superman et du jurassic park très bien ça franchement très très bien allez dans les dans les effets que j'ai trouvé bien c'est donc art attaque donc nickel bregar présenté par liam montier c'est alors c'est un effet qui est complètement classique et bien évidemment c'est rien de rien de nouveau là dedans puisque d'autre manière ces effets existent depuis extrêmement longtemps et on avait des effets comme brics aussi qui sont exactement le même déroulement voilà sauf que là c'est fait sur des petites cartes là c'est fait sur des sur des sur des cartes postales enfin voilà bon ces effets de ce principe là existe depuis des années mais ça sera la prédiction voilà mais ce qui est très bon comme comme effet je trouve contrairement à d'autres c'est la la façon de de l'amener et on va dire c'est exactement la même chose que ça voilà là aussi on mélange là aussi on mélange mais c'est tellement comme il ya un petit peu plus de pièces on a vraiment l'impression que c'est du pur hasard ce que ce que va faire le spectateur et on arrive à une coïncidence à la fin qui est qui est exceptionnelle alors j'ai à dire c'est exactement pareil que ça ça aussi à la fin on arrive à ce petit dessin là du petit pirate là on arrive avec une photo à la fin qui est aussi prédite mais mais c'est vraiment très très bon c'est l'effet est excellent vraiment excellent moi j'aime bien les tours avec des cartes postales pourquoi parce que je vois je je trouve que ça plaît c'est visuel et on n'a pas le support cartes donc il s'appelait énormément je sais que moi je fais à chaque fois j'en parle parce que je trouve qu'il est passé à travers ce tour là donc ça je reviens art attaque franchement vous voyez les yeux fermés on a fait aussi déjà on a tourné déjà la revue que de ce tour là comme cinémagique juste pour ça alors chaque fois c'est des présentations sans texte que je fais je l'amène comme ça vite fait mais c'est pour vous montrer le le vraiment l'effet du tour et alors on n'est pas du tout dans le même style mais dans l'effet carte postale et aussi qui est bien parce que c'est étalé les gens ont des multiples choix c'est alors bon ça c'est vieux c'est ça fait déjà un moment mais c'est conjure or choice conjure or choice et c'est on est sur un effet de carte où on étale alors c'est quand je dis que c'est bon comme effet attention c'est bon sur des effets à la maison en salon mais si vous travaillez proprement dit en close up et que vous vous déplacez de table en table je suis d'accord que c'est pas des effets qui vont être fait en talent table pourquoi parce qu'il faut poser les choses et on sait très bien qu'en close up enfin c'est très rare qu'on a la chance de pouvoir poser des choses et faire des routines assez longues pour que ce soit mené mais voilà c'est du tour qui se fait comme ça il n'y a pas besoin d'être en scène celui-là il fait pas partie du unboxing mais comme il aimerait le faire moi ça me fait drôle parce que c'est les tours que j'ai appris aux enfants à l'école de magie au premier niveau c'est ça c'est tous ces tours là que ça soit ça que ça soit ça que ça soit ça que ça soit ça c'est un principe voilà voilà c'est des principes simple simple mais du coup on a l'impression que bon on va pas acheter ça parce que c'est bon la praline eh bien en fait quand on le fait parce que ça il faut quand même imaginer qu'on jurore qu'on arrive déjà avec des cartes postales qui sont jolies parce qu'il y a des cartes postales d'anciens magiciens dessus au disney kastner okito et voilà et plein de plein d'autres magiciens donc il y en a neuf au total et donc déjà on peut raconter un petit peu l'histoire de la magie si vous avez assez de culture pour pouvoir le pour pouvoir le faire même si vous n'avez pas on s'en fout les gens de manière ils n'y comprennent rien donc vous racontez ce que vous voulez donc c'est déjà le support est en lui même beau c'est comme quand on fait white star white star c'est un out of his world et on fait white star au lieu de faire avec des cartes rouge et noir on fait ça avec des morts et des vivants sur le titanic on est sur une routine très simple mais c'est la beauté des cartes qui font que le tour est joli et bien ça c'est pareil c'est on est sur de la carte postale de demain la carte postale format carte postale de d'anciens magiciens et on se propose de faire un effet de mentalisme de choix où les gens déplacent les pièces un peu à droite à gauche en diagonale ils font ça un petit peu comme ils veulent suivant une instruction qui a été donnée depuis le départ et il s'avère qu'à la fin il tombe sur une carte bien sûr cette carte elle a été prédit depuis le départ parce que quand on retourne toutes les cartes postales ça forme en gros et c'est ça qui est super joli c'est la carte sur laquelle il s'est arrêté à la fin donc c'est très 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 bluffant sur pour le spectateur parce qu'on a vraiment l'impression qu'il fait ce qu'il veut donc je le remontre c'est vieux voilà mais ça s'appelle conjurer choice et en plus le matériel est très joli à l'intérieur et c'est vraiment très très bien donc on a fait en plus nous le petit papier parce qu'il y a tout un dépliant pour qu'on suit les instructions déplacer trois pièces déplacer cinq fois voilà donc nous on l'a fait en français aussi donc vous avez le petit dépliant en français qui est dedans c'est voilà donc c'est pourquoi donc je disais ça et ça parce que ça c'est avec des cartes postales on va dire et ça c'est avec des cartes postales aussi donc c'est pour ça que j'ai parlé de ça aussi donc ça excellent vraiment vraiment excellent celui-ci tu peux leur montrer smogler pro l'eau à smogler pro ouais c'est alors déjà c'est quoi ça c'est une production de fumée mais c'est la grosse production de ça me gratte moustique c'est la grosse production de fumée avec tout ce qu'on entend à chaque fois tiens t'as pas un truc à fumer qui fait de la grosse fumée pour que ça se voit sur la scène mais en fait il n'avait pas de grosse production de fumée c'est il ya de la fumée un petit peu pour pour tout le monde mais c'est vrai qu'une production de fumée qui se voit sur scène réellement même la mienne qui produit un panache assez gros il fallait le faire plusieurs fois pour produire une fumée qui se voit quand même bien sur scène là le smogler pro effectivement se voit parce qu'il produit pas mal de fumée on va faire une review que sur les fumées parce qu'il ya beaucoup qui nous disent c'est quoi le meilleur et on peut pas dire le meilleur parce qu'il y en a il y en a où on le garde en main parce qu'on veut faire un petit effet de fumée il y en a d'autres où la fumée elle dure toute la journée sans s'arrêter celui-là du rhum donc il y en a d'autres où la fumée elle est elle est avec une télécommande l'autre elle est comme ça donc c'est pas le meilleur c'est ce que vous avez besoin qu'il faut acheter exactement si vous devez faire juste un seul effet avec les mains nues peut-être que c'est celui-là qui vous faut peut-être que si vous devez faire du table en table ça en est un autre peut-être que vous êtes sur scène vous avez besoin d'un gros panache de fumée ponctuel c'est l'autre et ainsi de suite on va donner l'ordre d'idées donc bien sûr là enfin je vais pas quand même bien montrer mais c'est un système de télécommande et de alors là si tu fais ça tu vas te cramer même s'il est là tu vas te massacrer comme ça voilà ça va te faire mal donc on va le laisser comme ça donc on va pas quand même montrer le matériel même si on le voit réellement montrer comment il est caché c'est il est caché là c'est là maintenant donc du coup moi petit télécommande à la main donc pareil même si je sais que dans les teasers il montre moi pour on va dire acquis de conscience je vais pas quand même montrer je dis juste que forcément donc là vous le savez tous que c'est un système de télécommande émetteur récepteur et qui produit de la fumée quand je vais appuyer dessus donc tu vas quand même avoir chaud à la main mais donc l'idée donc vous allez voir ce que ça va produire comme fumée donc si j'appuie juste un petit peu je produis un petit peu de fumée mais si je reste appuyé longtemps je vais produire en fait un panache de fumée longtemps c'est ça qui est intéressant c'est que là on voit bien que je produis un panache donc j'ai arrêté ça sert à rien que je le fasse plus mais j'aurais pu rester encore plus longtemps donc c'est ça produit quand même une fumée qui est énorme c'est si on le met bon ben là voilà là tu étais en gris toi mais c'est pour dire qu'on voit c'est quand même c'est quand même énorme voilà donc bien sûr il ya un petit peu de bruit bien évidemment mais voilà c'est là celui qui voit pas ça sur scène bon voilà il faut pas exagérer quand même donc voilà rien à dire le produit fonctionne bien il a deux utilisations qui sont quand même très intéressantes c'est l'utilisation télécommande où j'appuie réellement sur la télécommande et je vais le décaler voilà et utilisation on va mettre du noir pour si vous êtes sur scène c'est plus sombre voilà donc là on voit bien quand même que tout ce qui se produit comme fumée et en vrai c'est plus en vidéo on voit moins tout à fait non franchement il n'y a rien à dire sur le produit ça fonctionne très très bien donc j'ai deux utilisations alors pourquoi deux utilisations parce que l'utilisation par pression sur la télécommande et utilisation par mouvement donc ça c'est intéressant parce que imaginez vous avez votre votre système de télécommande qui est dans une caisse le fait d'ouvrir la caisse va déclencher la fumée le fait de la fermer va arrêter la fumée donc ça va permettre ou même avec le bras vous êtes comme ça ça va et dès que vous faites ça voilà ça va ça va déclencher la fumée donc l'idée l'idée est vraiment très très bonne c'est livré alors là je peux le montrer parce que enfin vous savez que tout ce qui est donc électronique donc c'est tout le temps de la batterie lithium qui a à l'intérieur et c'est tout le temps chargé avec des chargeurs un peu à la one again c'est à dire à la chinois c'est pas on va dire c'est pas une critique mais mais on sait très bien un petit peu voilà un petit peu quand même là ils ont eu même si on sait très bien que voilà c'est quand même toujours forcément du chinois tout est fabriqué en chine mais moi qui fais du modélisme je sais que des chargeurs donc là c'est des chargeurs spécialement conçu pour des batteries de modélisme c'est à dire ce qu'on appelle des batteries toujours avec une cellule deux cellules trois cellules on appelle toujours ça comme ça en modélisme donc des batteries 1s 2s 3s et du coup là ils ont fourni un chargeur d'origine Imax RC donc pour charger des batteries de modélisme donc c'est déjà des chargeurs qui sont on va dire un petit peu plus haut de gamme sans être à la perfection mais ça c'est des trucs qui sont déjà conçu si vous achetez qui tiennent la route voilà qui tiennent la route c'est quand même pour charger des batteries quand même assez longtemps donc c'est avec des plugs bien fait de chargeurs de modélisme et pas juste des petits plugs des petits jacks ça c'est pour ça voilà d'ailleurs si on regarde je vais vous montrer le cul du boîtier qui fait de la fumée voilà c'est ces plugs là qui sont en fait spécialement conçus pour entrer dans ces chargeurs là donc ça c'est des vraies prises de modélisme donc c'est des choses qui tiennent la route donc déjà c'est au niveau du chargeur on sent déjà un petit peu plus la qualité parce que voilà c'est tout simplement c'est des chargeurs qui sont conçus pour charger des batteries de modélisme pour faire et donc voilà donc c'est des trucs qui chargent logiquement correctement et surtout qui s'arrête quand la charge elle est faite voilà parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement tous ces systèmes là sont on va dire pour que le coût soit moindri il n'y a pas des... les batteries ne sont pas avec des arrêts de charge quand ça dépasse la tension de charge et ainsi de suite il n'y a pas de... voilà je vais pas rentrer dans des détails trop techniques mais du coup là oui puisque forcément le chargeur va arrêter la charge si c'est trop chargé donc c'est... voilà il y a moins de chances déjà de tuer la batterie hop est-ce que j'ai arrêté tout ça moi ? il existe chez Murphy quatre autres matériels pour ça alors je sais pas du tout je l'ai survolé mais je me suis pas arrêté dessus c'est après que j'ai réfléchi j'ai vu qu'il y avait plusieurs couleurs alors peut-être que c'est un appareil en plus pour faire soit du bleu soit du rouge soit du vert soit du jaune par exemple pour la fumée soit c'est juste un produit en plus qu'on rajoute donc je sais pas du tout je vais le mettre sur le site on vous en reparlera plus quand on va faire la review que des appareils de fumée donc mais je sais que ça existe parce que je l'ai vu mais je l'ai survolé sans lire ce que c'était je connais pas le prix rien et tout ça ça a un coût mais c'est des bons matos premier coup d'un comme ça voilà et le fait de s'en servir un petit peu on en a plus que deux c'est vrai que c'est déjà ça ça sent la ça sent la qualité maintenant à voir effectivement au niveau des résistances ici c'est vraiment été bien conçu et que ça tient ça tient le coup pendant pendant longtemps que j'ai pas vu qu'elles peuvent être changées par contre ça j'ai rien vu normalement il y a des petits plugs et tout ça là il n'y en a pas alors maintenant est-ce que c'est vraiment bien fait que la tension est hyper bien réglé pour pas faire casser le fil résistif qu'il y a dedans mais déjà au premier coup d'oeil on sent que ça a l'air d'être pas mal le dernier truc c'est ça le dernier ben oui oui alors ben la police poker je vais commencer police poker c'est un truc qu'on a depuis longtemps et qu'on ne savait pas ce que c'était je l'ai ressorti pour dire à jérôme regarde ce que c'est et il a adoré moi j'ai pas vu le tour il me l'a fait j'ai été épaté j'ai trouvé une petite idée pour faire un impensable donc c'est comme si que je vois un tour d'hemsley et je me sers du hamsley pour faire un tour donc j'ai j'ai pris l'idée et j'ai trouvé un impensable et avec jérôme on a conçu un truc moi j'ai une idée jérôme il a trouvé la façon et et on va vous faire un petit impensable avec donc c'est pas parce que vous avez acheté l'impensable que vous allez comprendre comment il fonctionne dessus là et c'est pas parce que vous avez acheté celui là que vous allez comprendre comment fonctionne l'impensable c'est même pas qu'on va comprendre c'est que de manière ils ne pourront pas le faire puisque ils n'ont pas compris non plus oui non mais je sais qu'ils achètent que l'impensable ils voient ça ils disent c'est un miracle il ya encore l'un et l'autre aucun rapport sauf qu'on a pris le mc pour dire un mot et on a fait le même tour avec donc c'est pas du mc c'est juste pour dire un mot on a pris la technique on a pris la technique la méthode et donc jérôme il va vous en parler donc polish poker c'est quoi ben c'est un effet de poker donc comme son nom parle c'est l'idée est la suivante on demande un spectateur de penser je vous la fais courte à une main de poker donc quand on dit de penser à une main c'est pas de penser par exemple à deux sets et trois valets on lui demande juste de penser à une main de poker c'est à dire une paire une double paire un brelan un full un carré une quinte flèche royale ce qu'il veut donc une main de poker une couleur non sauf la couleur facile à couleur oui puisque tu vas l'avoir à pic ouais donc mec s'il te dit la couleur ça sera inquiète flèche royale donc en gros il ya que la couleur que qui est plus ou moins plus subtile et il s'avère qu'il choisit cinq cartes totalement au hasard dans le jeu les cinq cartes sont posées sur la table et une fois qu'elles sont posées sur la table c'est à dire qu'il ya vraiment plus rien les cartes sont posées le jeu a complètement disparu sans change sans rien il nous annonce la main de poker qui veut et quand on retourne les cartes c'est la bonne alors je sais que ça paraît la foule il ya un fou ça paraît difficile et de me croire quand je dis ça d'ailleurs moi aussi quand j'ai même vu le truc je me dis tiens c'est c'est impossible c'est impossible où il ya un truc il ya un truc je comprends pas en plus c'est tout le temps la même sortie le carré de le carré d'as avec le roi de trèfle donc je me suis pas possible il doit l'amener différemment pour le forcer quelque chose donc bon c'est tu t'es même énervé tu as dit ouais c'est il montre encore un truc qui est impossible qu'ils cachent voilà et en fait ben non pas du tout c'est c'est quand j'ai vraiment regardé l'explication c'est franchement c'est exceptionnel c'est je me demande comment on n'a pas pu le voir avant il ya beaucoup de tours après c'est vrai que voilà c'est dedans c'est que ça fait comme ça on va dire ça paye pas de mine on comprend pas oui polish poker donc on sait que c'est un tour de poker mais bon j'en connais tellement que je me dis ouais bon ça va après faut et en fait non c'est le principe il faut qu'il plaise aux gens c'est à dire non mais il y en a ils aiment bien faire des certains rèves voilà c'est un tour de poker donc c'est sûr ça va pas plaire à tout le monde j'ai des cartes dis moi dis moi tu veux quoi un full après pour ceux qui manipulent pas pour ceux qui manipulent pas rien vous prenez cinq cartes vous les posez à l'avant sur la table et vous lui dites tiens dis moi dis moi une main de poker ce que tu veux de toute manière pour ceux qui manipulent pas il ya trois versions à l'intérieur qui sont décrites donc pour un débutant professionnel voilà la version underground que je t'ai fait et que d'ailleurs on va mettre la review j'espère que ça a bien été filmé et qu'elle est bonne donc ça c'est la version qui pour moi la plus haut de gamme parce qu'elle est vraiment très spectaculaire après il y a la version avec la petite pochette noire qui est vendue dedans qui là donc est fait vraiment pour les gens qui savent absolument pas manipuler et une autre version qui est d'ailleurs celle là du classique pour on va dire entre les deux vous êtes pas manipulateur vous arrivez vous prenez cinq cartes vous les posez sur la table et vous si ça vous plaît vous pouvez faire ça voilà j'ai cinq cartes d'après toi qu'est ce que tu veux une paire un brelan un full un carré une canne-planche royal tu fais ce que tu veux tu me dis je retourne comme assez c'est en on ne peut pas mieux le décrire que ça c'est exactement ça et vous verrez dans la vidéo que je fais avec thierry donc forcément il n'y a pas de complicité encore une fois autrement ça serait ridicule je posais cinq cartes au hasard enfin prévu il me dit je veux ça et il dit ça non non c'est vraiment ce que je dis c'est la vérité c'est donc c'est vrai que je dis que c'est très très bien parce que déjà le principe de choix des cartes j'avais jamais vu ça comme ça alors comme on dit on connaît pas tout mais pourtant avec tout ce que j'ai lu j'ai jamais vu faire cette technique là et elle est très bluffante elle est vraiment très très bluffante parce que le choix des cartes et quand on les retire on les voit tout le temps en fait ces cartes c'est ça qui est impressionnant c'est vraiment très très bien conçu donc je dis bravo surtout que c'est un petit prix parce que quand on voit les cartes qui sont à l'intérieur alors le jeu n'est pas truqué à l'intérieur ça reste un jeu bicycle classique d'ailleurs merci karchark d'avoir sorti au lieu d'être fait sur des phoenix ça a été fait quand même sur du bicycle sur des bicycles en plus de première qualité donc ça c'est quand même assez intéressant si vous le voulez en phoenix je vous le commande il n'y a pas de souci mais il est en bicycle donc qu'est ce qu'on peut demander de mieux c'est très très bien et pour un tour en plus à ce prix là qui est pas cher le tour est vraiment vraiment très très bon c'est là vous pouvez les yeux fermés c'est c'est vraiment excellent donc on a tourné les tours et les explications avant de faire déjà la revivre donc c'est décalé ça va être mis dans le désordre mais voilà bien donc voilà donc pour cet unboxing moi ma préférence enfin c'est pas ma préférence c'est loin de là d'ailleurs c'est c'est trois mais vraiment les yeux fermés là c'est vous prenez vous prenez les trois c'est c'est vous pouvez les yeux fermés c'est vraiment excellent et bien sûr un truc ça il n'est pas dans le boxing parce que ça fait un moment mais c'est ça après et ça ça a été aussi quand même oui non mais oui mais c'est une bonne projecteur de fumée qui je trouve que c'est quand même différent on n'est pas du tout la même gamme de prix voilà pour faire beaucoup de fumée comme ça exceptionnel celui là mais je parle en tour je parle vraiment en tour de magie voilà après le reste reste des accessoires voilà on les a montré ça non des petits les petits pendules c'est vrai tu ne les as pas montré on avait dit qu'on commençait par ça j'ai oublié donc on a des pendules alors des pendules pour certains tours qu'on a fait sur le site et on me les a réclamé et j'ai jamais eu le temps de les mettre donc petit pendule mais c'est vrai qu'on va voir alors on a celui-là sur tous les sites de magie on n'a jamais trop vu de pendules qui se vendent on a celui-ci avec un peu plus de... il est plus plat et c'est dommage on voit mal en argent avec une petite boule si on voit il faut que ça fasse le voilà et après en noir comme celui qui est... bah c'est les mêmes formes sauf que voilà c'est la couleur qui change celui-là et celui-là c'est la même forme non ils sont beaux c'est des pendules qui sont pas chers donc ça c'est la même forme c'est la couleur qui change avec une petite bourse et là c'est la même chose avec la couleur qui change hop voilà ils sont vendus avec la petite bourse donc ils ont quand même un bon poids c'est agréable en main donc ils ont une bonne taille avec une petite perle au bout donc voilà pour deviner le magicien a toujours besoin d'un pendule parce qu'on peut faire n'importe quelle révélation avec un pendule parce que soit vous le devinez c'est aussi le pendule qui vous le dit ça fait magique c'est comme une baguette magique de toute façon du moment qu'on ne comprend pas comment ça marche on y croit exactement mais de toute manière ça reste un accessoire c'est un accessoire magique comme la baguette magique c'est un accessoire qui fait partie du magicien donc vendu dans une petite bourse voilà bon très bien franchement pour 50 euros je ne sais pas du tout le prix non mais c'est des pendules c'est pas cher c'est vraiment pas cher comme accessoire et bien on finit par ça on a tout dit on va pas parler une heure on a du travail maintenant donc au lieu de le faire le soir parce que d'habitude on fait ça le soir on l'a fait le matin donc du coup on a pas commencé les commandes on va y aller c'est parti voilà merci à vous allez à tout bientôt à bientôt